or donc bonsoir nous allons passer rapidement en mode de partage d'écran et nous allons commencer une étude de la dernière paracha du sefer bereshit et il ya plusieurs thèmes que je voudrais aborder donc nous allons étudier directement sur sur le texte il ya un message de Jean-Charles qui dit qu'il n'arrive pas à se brancher je viens de recevoir un message de Jean-Charles il n'arrive pas à se brancher c'est ce qu'il vient d'envoyer comme message donc je reprends nous allons donc entrer en mode de partage d'écran et je vais faire un partage général parce que nous allons nous promener un petit peu d'un endroit à un autre voilà alors il faut que je rapetisse un petit peu cet écran qu'est ce qui se passe ici voilà nous allons nous allons commencer par le dernier verset de la paracha précédente qui est donc le verset 27 du chapitre 47 ce verset qui donc après que Jacob et sa famille soit descendu rejoindre Joseph en Égypte ils ont rencontré les pharaons qui les a accueillis non seulement à bras ouverts mais en leur faisant beaucoup d'honneur et la Torah nous dit qu'Israël s'est installé en terre d'Egypte dans la province de Goshen et le début du verset est au singulier et nous passons directement au pluriel rachis va dire lachouza c'est une propriété et donc on aurait tendance à dire mais c'est une traduction je ne dirais pas sollicité mais un petit peu un petit peu je ne veux pas dire exagéré mais enfin en appuyé en quelque sorte ils en prirent possession vaillifrou, vaillirboum, hod et ils fleurirent ou plus exactement parce que c'est ils fructifièrent et se multiplièrent beaucoup et donc nous avons à nous poser la question sur le sens de Israël au début du verset est-ce que l'intention du verset c'est déjà de désigner la famille de Jacob comme Israël à la manière dont cela s'est déjà produit à plusieurs reprises dans la Torah depuis la paracha de Vaishlar qui ne va là à Sabe Israël à propos de l'affaire d'Ina et de Shrem et donc le texte a déjà tendance à certains moments à désigner la famille de Jacob déjà sous le nom d'Israël mais parfois cela ne désigne que Jacob lui-même toutefois ce serait un petit peu surprenant ça demanderait à être expliqué parce que immédiatement après la Torah va dire « Vailliri Yaakov be'eret mitraim » et Jacob a vécu dans le pays d'Égypte donc l'ambiguïté reste mais « Vailliri Yaakov be'eret mitraim » le pluriel qui intervient donc dans la deuxième moitié du verset tente à indiquer qu'il s'agit davantage en tout cas du reste de la famille que de Jacob lui-même et donc il y aurait déjà eu à ce moment-là en quelque sorte je ne veux pas dire un hiatus mais en tout cas une certaine différence d'intention entre Jacob Israël et le reste le reste de la famille Or vous vous rappelez le le dire de la Haggadah de Pessah la Gourba Aretzbanou la Gourba Aretzbanou nous sommes venus pour habiter provisoirement dans le pays et que dit la Haggadah de Pessah pour expliquer ce verset ? non mais c'est pas pour ça qu'il a dit la Gourba Aretzbanou que dit la Haggadah de Pessah après ? Melamed qui ne sont pas venus pour s'enraciner en quelque sorte en Egypte le le Tachatua s'est en hébreu moderne le haskea ça veut dire investir donc on pourrait traduire mais ça serait un petit peu anachronique mais enfin pas totalement faux que cela signifie qu'il n'était pas venu pour s'investir en égypte mais seulement pour y habiter provisoirement et maintenant le verset nous dit va yéchev yisraël c'est la chône et en plus de ça le texte poursuit en disant va yéa razu va ils ont fait possession certains des certains des commentateurs disent ils se sont construits des palais des propriétés et donc cela signifierait-il ils se sont dit bon on est là pour un certain temps donc autant être confortablement installé et bien est-ce que cela impliquerait qu'ils n'avaient plus l'intention d'en repartir qu'est ce que c'est que ce bruit et ben c'est que il ya des frottements et je et donc la paracha de cette semaine la paracha de vaillerie commence en quelque sorte sous les auspices dans une atmosphère c'est si vous voulez de cette ambiguïté david c'est chez vous qu'il y a ces bruits celui de verset 28 faites bien attention c'est la racine de chayout de chay de vivres c'est pas va yéhi yaakov et jacob fut dans le pays d'égypte mais jacob a vécu dans le pays d'égypte pour bien comprendre de quoi de quoi il s'agit ici ça me rappelle une petite histoire vous savez ce que c'est un chatran c'est un marieur en quelque sorte bon il avait présenté une jeune fille à une famille qui avait un jeune homme à marier et puis le beau-père futur a demandé et que fait son père ah malheureusement il est mort bon ben ça arrive c'est bon il n'y a rien et il n'y a rien à dire et puis vient le jour du mariage et puis le beau-père attrape le marieur et le secoue comme un prugnant lui disant mais tu m'as menti tu m'as dit qu'il était mort et maintenant j'apprends qu'il est en prison et le majeur lui dit c'est vivre ça on se pose la question comment jacob peut-il vivre dans le pays d'égypte le pays d'égypte c'est l'exil les prophètes très souvent vont désigner les pays de l'exil comme la tombe ézéchiel en particulier pour dire je vais vous faire sortir d'exil il dit j'ouvrirai vos tombeaux et je vous ramènerai à la terre d'israël et on se pose la question comment est-il possible que jacob ait pu vivre yotraï l'éretz mitraïm les commentateurs ont tendance à expliquer que aussi longtemps que jacob était en éretz kenaran mais privé de son fils joseph il était comme mort et quand on lui annonce oh dioseph chai alors la torah dit et l'esprit de jacob leur père littéralement a ressuscité et on va dire étant donné que maintenant en égypte jacob est avec joseph alors ces 17 années là ont été pour lui des années de vie parce qu'il était avec joseph mais ce n'est pas explicite dans le texte et le fait que ce ne soit pas explicite dans le texte et que le verset continue ensuite dans la deuxième moitié du verset et les jours de jacob les années de sa vie furent sept années et 140 ans et tout de suite après verset 28 va yik revu yomei yisrael lamout et les jours d'israël s'approchèrent de mourir et on ne peut pas ne pas remarquer le contraste qu'il y a entre va yri yacob et yomei yisrael lamout et nous aurons à y revenir parce qu'il y a là un enseignement extrêmement important qui nous concerne directement mais je lis d'abord la suite du verset va yikra livno le yoseph et il appela son fils joseph on pourrait dire il fit venir son fils joseph et on se pose la question ne suffisait-il pas de dire va yikra le yoseph et on sait que c'est son fils le texte ne peut pas dire livno parce qu'il en a douze et donc on n'aurait pas su duquel il s'agit mais livno est un peu superflu apparemment dans le pshad du verset va yom er lo et il lui dit si de grâce j'ai trouvé s'il te plaît j'ai trouvé grâce à tes yeux c'est une expression d'assermentement je vais te faire jurer sur la bride c'était déjà l'expression qu'Abraham avait utilisée lorsqu'il avait envoyé Eliezer en mission pour aller chercher femme pour Isaac mais donc il y a dans cette expression déjà le fait que je te fais prêter serment je te fais jurer d'accomplir ce que je vais te demander et tu agiras à mon égard en grâce et en vérité les commentateurs vont se saisir de cette expression et dire ça veut dire le fait d'agir à l'égard de quelqu'un de manière généreuse chesed sans compensation sans contrepartie que c'est cela chesed va émettre la Torah va réinterpréter l'expression en chesed la véritable générosité la générosité la vérité de la générosité la générosité vraie et en quoi cela va consister ne m'enterre pas en Égypte c'est le moment l'instant de la mort il faut faire attention cela ne signifie pas l'enterrement c'est le fait c'est ce qu'on appelle l'igvah 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 c'est le terme que l'hébreu de la Torah utilise pour désigner la mort biologique et je reposerai avec mes pères et tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enterreras dans leur tombeau de mes pères avec lesquels je reposerai et Joseph répond et lui dit moi je ferai selon tes paroles ce qui est surprenant c'est que Jacob répond à cet acquiescement de Joseph en lui disant jure-le-moi mais depuis le début il s'agissait d'une prestation de serment qu'est-ce qu'il lui demande de jurer de nouveau et Joseph obtempère et il le lui jura et Israël se prosterna au pied du lit sur le pied du lit les commentaires sur cette fin de verset ont une comment dire différente lecture certains disent qu'il se prosterne à Joseph certains disent qu'il se prosterne à la Shekhinah je reviens un peu en arrière parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure le mot de Livno ici semble superflu en tout cas étonnant pourquoi le texte de la Torah éprouve-t-il le besoin de nous rappeler sous forme d'une précision même pas le Yosef Beno mais à Joseph mais avant cela à son fils comme si Joseph était le seul fils de Jacob Rachid va dire sur cette expression Vaikra Livno le Yosef qu'il commence par appeler celui qui a le pouvoir de réaliser ce qu'il va lui demander Joseph est viceroy d'Egypte le reste de la famille bon ce sont des hôtes de Marc mais ils n'ont pas de pouvoir Joseph a le pouvoir et donc il va lui demander à lui certes mais il suffisait de dire Vaikra le Yosef et nous savons que Joseph ou Michne le Meller alors pourquoi Livno le Yosef c'est à dire qu'il ne s'adresse pas seulement à Joseph qui a le pouvoir mais à Joseph qui est son fils et pourquoi insister sur ce fait que c'est son fils et bien cela ne peut se comprendre vraiment et cela ne se comprendra vraiment que par la suite du texte que nous n'avons pas encore lu parce que déjà dans ce verset il y a de la part de Jacob comme une supplication si j'ai trouvé grâce à tes yeux pourquoi demander à Joseph s'il a trouvé grâce à ses yeux pourquoi la demande de Jacob de ne pas être enterré en Égypte mais d'être ramené en Eretz Israël pour être enterré dans le caveau de Marpella avec ses pères pourquoi est-ce que cela doit avoir en préambule en quelque sorte cette formule si j'ai trouvé grâce à tes yeux et pourquoi cela doit être désigné comme étant chesed veemmet c'est son père il a une prière à formuler «Va yikra le Yosef va yomar simna yade achat achat et rechi alnatik vreni ve mitraim me imna matzatikhen benek havasita yamad chesed veemmet la mali pourquoi cette formule d'une demande comme s'il y avait le risque que la réponse puisse être négative non je veux pas est-ce que le sens de la question est suffisamment clair est-ce que vous percevez la pertinence de la remarque oui absolument alors nous aurons à y revenir on va pas dévoiler le suspense tout de suite on va passer à la deuxième surprise va yomar et il dit et là encore nous avons cette remarque que nous faisons très souvent à savoir qu'il y a un mot de trop le mot de est superflu le chelas dans son commentaire en fera la remarque c'est son style de nous faire remarquer ce genre de c'est pas un détail mais ça paraît comme tel en hébreu en hébreu il suffisait de dire va yomar et et lui dit je ferai selon tes paroles or c'est précisément sur Anohi et que Jacob va dire ça tu vas me le jurer parce que là Joseph ne dit pas seulement oui papa je ferai ce que tu me demandes ce que Joseph dit à son père à ce moment là c'est je ferai pour moi ce que tu as demandé pour toi Anohi et ça veut dire moi-même moi aussi je ferai le moment venu ce que tu me demandes toi maintenant allons à la fin du livre le livre de Bereshit et la parasha s'achève précisément sur ce sujet il va être question de la mort de Joseph va yèchef Yosef de Mitzrayim et Joseph demeura en Égypte lui et la maison de son père va yèche Yosef et Joseph vécut mais 110 ans va yèchef le Ephraim bené chez les Chim et Joseph a vu des arrières arrières petits-fils de Ephraim et gam bené machir ben menaché et même les petits-fils donc bené machir les fils de machir qui est le fils de menaché sont nés sur les genoux de Joseph c'est-à-dire qu'il a connu ses petits-fils ses arrières-petits-fils aux joies au bonheur comme on dit en yiddish que je vais traduire en genre en français beaucoup de joie provoquée par les enfants les petits-enfants etc. nachat c'est une des expressions surtout en yiddish que l'on pourrait traduire par la notion de bonheur et c'est là que ça commence le Anochi et Sechid Varecha et Joseph dit à ses frères Anochi met moi je meurs et Elohim pa kod if kod et rem on a toujours beaucoup de mal à traduire ce pa code if code très souvent dans les traductions c'est traduit par la notion de se souvenir de pour l'instant on va s'en contenter parce que ce n'est pas l'essentiel du sujet mais rappelez-vous en réalité je vais devoir dire un mot de plus à ce sujet parce que je pense que c'est important pour la compréhension globale de notre sujet au-delà du détail de ce que le verset va nous révéler ici vous savez que Jacob et Rachel ont longtemps attendu la naissance de Joseph et puis après la naissance de plusieurs fils et même d'une fille de Léa la Torah va dire que Dieu s'est souvenu de Rachel va y score Elohim et Rachel alors retenez ce principe cette règle à chaque fois qu'il y a la notion de Zechira en rapport avec une naissance cela signifie qu'il s'agit des Toladot dans la dimension de Mashiach Ben Yosef alors qu'à chaque fois qu'il s'agit du verbe de Pekida il s'agit il s'agit d'une naissance de Toladot dans la dimension de Mashiach Ben David la famille de Jacob c'est-à-dire toute Israël de ce temps-là est descendue en Égypte rejoindre Joseph pour participer à l'aventure Mashiach Ben Yosef de ce temps-là et voici que Joseph à la fin de sa vie leur dit le temps de Mashiach Ben David va venir ça veut dire mon aventure va prendre fin elle devait être tentée il était important de la tenter nous l'avons tentée avec le maximum de loyauté possible mais il faut bien avouer cela échoue tout se passe comme si l'Égypte de ce temps-là est irrécupérable ce qui va se dévoiler de manière de plus en plus claire dans la paracha de la semaine prochaine qui est la paracha de Shemot avec le nouveau livre qui commence le deuxième livre du Hamishach Mshetorah et donc Et il vous fera monter de ce pays pour vous ramener au pays qu'il a juré à Abraham à Isaac et à Jacob et maintenant les versets comment dirais-je j'ose pas dire cruciaux mais capitaux va Yashba Yosef et Bnei Israël les morts et Joseph assermenta les enfants d'Israël en ces termes traduction provisoire Pakod Yivkod Elohim et Trem vous vous rappelez Pakod Yivkod et bien Dieu se souviendra de vous comme j'ai dit tout à l'heure traduction approximative et vous ferez remonter mes ossements d'ici et Joseph mourut âgé de 110 ans et on l'a embaumé et il fut placé dans un sarcophage en Égypte le shin est un signe scripturaire pour indiquer qu'il s'agit de la fin du livre et c'est à cela que fait allusion le verset du début de la paracha à Nori et Eserit Varecha cela veut dire qu'à ce moment-là déjà on était on était à 47 on était à 46 46 46 à la fin de 46 non c'était 47 c'était 47 c'est bien ce que je disais au début je me suis trompé et donc ce Anohi Aeserit Varecha c'est le fait que Joseph avoue à Jacob qu'il sait déjà à ce moment-là que sa tentative est vouée à l'échec et que lui-même demandera et en partie pour les mêmes raisons que Jacob à ne pas être laissé en Égypte lorsque les Hébreux remonteront de l'Égypte pour retourner en Érette Israël Cet aveu est important Cet aveu est important d'abord parce que cet aveu dénote la fidélité de Joseph au projet d'Israël à partir de la paracha de Vayeshev il était apparu qu'il y avait une dissension entre Joseph et ses frères quant à ce que devait être la mission d'Israël en ce temps-là Joseph considérait il était d'avis que c'était pas une simple opinion c'était un engagement que cette famille d'Hébreux devait se considérer comme faisant partie des Bené-Noah comme appartenant à l'universel humain et en tant que tel à s'engager à aider le reste de l'humanité à participer à sa propre rédemption Yehouda et ses frères se considèrent déjà comme non plus Bené-Noah mais comme déjà Israël vous vous rappelez enfin vous vous rappelez vous avez dû étudier en tout cas dans des études dans des lectures qu'avant la création de l'État d'Israël il y avait une notion qu'on appelait Hamdina Badere l'État d'Israël n'est pas encore fondé mais c'est déjà l'État en chemin et donc le peuple d'Israël n'existe pas encore mais c'est déjà Israël en chemin ça c'est la conception de Yehouda au moment de l'affaire de Dina que je rappelais tout à l'heure les fils de Jacob s'opposent à leur père parce que eux se considèrent déjà comme Israël qu'il ne va là à ça de Israël c'est un scandale ce qui s'est passé en Israël on avait l'intention de marier Dina avec Shrem mais pas dans ces circonstances-là pas à ce prix-là pas de cette manière ça c'est scandaleux on ne peut pas laisser ça passer ça Jacob était semblerait-il à ce moment-là disposer à passer l'éponge mais pas ses fils il y a un affront qui a été fait à Israël on ne laisse pas passer ça ne va là à ça de Israël et maintenant Joseph en déclarant à Nori à Sechid Varecha exprime devant son père le fait qu'il est revenu en quelque sorte à ce qu'était la conception de Youda et de ses frères et donc il exprime comme je le disais il y a un instant sa fidélité au projet d'Israël collectivement sans partage et ça Jacob lui dit ça tu vas le jurer ça je ne vais pas me contenter d'une déclaration de principe genre s'adressant à son père mourant il lui dit je ferai comme toi un peu comme si c'était pour le rassurer non je prends cela pour un engagement définitif mais tu vas le jurer parce qu'un serment à la différence d'une promesse c'est inconditionnel et il dit jure-le-moi et il le lui jura et c'est là-dessus et non pas sur le fait que Joseph a accepté de le ramener d'Egypte pour l'enterrer dans le caveau de Marpella mais il nous reste quand même la question de se doubler l'hymneau le yossès si jusqu'ici les choses sont claires on avance pas de question et bien on avance nous ne savons pas combien de temps s'est passé entre le passage précédent et le passage qui vient le chapitre qui commence le chapitre 48 et donc Joseph est retourné dans son palais son père était Bérez-Goshen lui il était probablement à Ramsès ou dans une de ces villes-là et il arriva après ces événements et l'on vint dire à Joseph voici ton père est malade et il prit ses deux fils avec lui est menaché de être Ephraïm dans cet ordre-là parce que menaché est l'aîné et de la même manière qu'il a été dit va Yomer le Yosef le verset 2 dit va Yaged le Yarakob et l'on a annoncé à Jacob va Yomer c'est-à-dire il y a un messager qui vient qui annonce et qui dit voici ton fils Joseph viens auprès de toi va Yitrasé qui Yisraël et d'emblée le verset nous dit que tout le passage à venir sera en quelque sorte sous le signe Yisraël ce qui semble paradoxal parce qu'au verset 3 on va nous dire va Yomer Yaakov et Yosef et Jacob dit à Joseph va Yomer va Yomér va Yitrasé qu'Israël et Israël se renforça il a fait l'effort nécessaire va Yéchev al-Hamita et il s'assit sur le lit il était couché maintenant il s'assit va Yomer Yaakov et Yosef et il y a ici en quelque sorte l'expression de la comment je vais dire ça complicité particulière qui existe entre Jacob et Joseph vous rappelez tout se passe comme si Jacob est le père de Joseph alors que Israël est le père de Yehuda et ceci pourquoi il est temps de le dire parce que Yaakov est l'époux de Rachel alors que Israël est l'époux de Léa et maintenant Jacob va s'expliquer sur ce qui s'est passé précédemment dans le début de la paracha Va Yomer Yaakov et Yosef et Jacob a dit à Joseph tout se passe comme s'il fallait lire ce Va Yomer comme a raconté à Joseph El Shaddai Nira El Haï Belouz Be Eretzkenah El Shaddai c'est l'un des dix noms divins fondamentaux que l'on a pas le droit d'effacer selon l'enseignement de la Torah Asara Shemot Sheen Nim Chakim Ineffaçable et c'est le nom que la Torah utilise pour formuler la notion qu'il s'agit du Dieu qui promet El Shaddai nous retrouverons ce thème plus tard dans la paracha de Va Era Va Era El Shaddai El Shaddai c'est Dieu qui promet El Shaddai Nira El Haï Belouz m'est apparu un endroit qui s'appelle Louz dans le pays de Canaan et il m'a béni et il m'a dit je vais te faire fructifier et te faire multiplier de quoi est-il question tous ses fils sont déjà nés à quoi et tu deviendras une communauté de peuple ça ça désigne les tribus et je donnerai cette terre à ta postérité après toi propriété perpétuelle et Jacob continue et désormais tes deux fils qui te sont nés dans le pays d'Egypte jusqu'à ce que je vienne à toi vers l'Egypte ils sont à moi dans cet ordre-là cela veut dire que Jacob explique à Joseph que c'est en Ephraim et Menaché que se réalise la promesse divine que c'est à ces deux fils-là qui vont devenir des pères de tribus au même titre que ces autres fils que le verset fait allusion parce que ses douze fils étaient déjà nés mais il manquait encore la treizième tribu et donc nous arrivons maintenant à un stade où il y a quatorze fils mais Joseph va sortir en quelque sorte du compte et il va rester totalement à part les deux tribus d'Ephraim et de Menaché sont des tribus qui vont être attribués directement à Jacob et non pas à Joseph qui est leur père et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'enseignement du Talmud qui dit « En corin avot et là l'échelosha » on appelle « En apostrophe appelle » on n'appelle père que trois pas quatre parce que pas Joseph il y a une quatrième pied du trône mais ce sera David et Joseph restera à part en quelque sorte il sort du compte des fils et n'entre pas dans le compte des pères il a une place à part si je voulais le dire d'une manière un petit peu je ne veux pas dire littéraire mais malgré tout un peu dans cette veine-là vous savez que les deux dernières bénédictions des bénédictions intermédiaires du Shemona Esrei ont trait à la messianité dans le Noussach Sfarad qui est un peu différent ici du Noussach Ashkenaz le Noussach Ashkenaz dit « Ve'lirushalayim yirecha berachamim tachov ve'tishkon betocha » le Noussach Sfarad dit « Tishkon betoch yirushalayim ka asher dibarta » et la fin de la Beracha « Ve'kissé David bimhera » selon certaines versions « betocha tachin » et prépare à Jérusalem le trône de David et on explique le trône de David c'est Mashiach ben Yosef et donc tout se passe comme si Joseph c'est celui qui prépare le trône de David il est donc il est donc lié à la messianité de David en tant que stade préalable indispensable mais provisoire celui qui doit nécessairement précéder David à la manière dont le récit de la Bible va nous dire que le règne de Shaul qui est de la tribu de Benjamin c'est-à-dire allié à Joseph précède le règne de David et donc Joseph a un rôle fondamental à jouer pour lui-même mais en quelque sorte au titre d'une préparation indispensable nécessaire et qui a donc une raison d'être pour elle-même mais qui un jour doit s'effacer pour laisser place à la royauté davidique et les enfants que tu auras après eux ils seront à toi et ils participeront de l'héritage de leurs frères c'est-à-dire qu'ils seront associés dans la suite de l'histoire à Ephraim et Menaché ils n'auront pas une part spécifique à part dans le pays d'Israël mais ils seront associés à à leurs frères devenus pères de tribus et maintenant verset 7 et quant à moi lorsque je revenais de Padan on est obligé de traduire mais morte littéralement elle est morte sur moi mais le Talmud va dire qu'une femme ne meurt que pour son mari la perte de l'épouse l'oalénu n'est ressentie vraiment n'est en quelque sorte connue vraiment que par l'époux dans le pays de Canaan en chemin à une certaine distance encore avant d'arriver à Ephraim et je l'ai enterré là-bas sur le chemin de Ephraim qui est Bethlehem qui est Bethlehem et tout ce passage qui s'achève ici immédiatement après commence un autre passage que celui de la bénédiction des enfants de Joseph tout ceci s'achève après que Jacob ait dit à Joseph « El Shaddai nira elai belouse » autrement dit Jacob apprend à Joseph qu'il a enterré Rachel à part dans une tombe qui se trouve à côté de Bethlehem sur les instructions divines sur l'ordre de Dieu et il se justifie par cela du fait qu'il ne l'a pas lui Jacob enterré dans le caveau de Marpella alors qu'il va demander à Joseph de faire pour lui son père ce que son père n'a pas fait pour sa mère et c'est ainsi que nous devons comprendre cette insistance Livno le Yosef du passage précédent parce que Benno de Jacob c'est son fils en tant que fils de Rachel et pourquoi doit-il demander pourquoi cette supplication en quelque sorte pourquoi ce ton suppliant pour demander quelque chose d'aussi naturel enterre-moi dans le caveau de Marpella dans le tombeau de mes pères c'est parce que Jacob perçoit le fait que Joseph peut avoir un certain ressentiment à son égard parce qu'il n'a pas enterré Rachel dans le caveau de Marpella alors qu'il y a enterré Léa il doit se justifier de cela et c'est ce qu'il fait ici comment il se justifie quand tu dis qu'il a été obligé de l'enterrer bien bon elle est morte là-bas et on n'aurait pas pu attendre la transporter comme Jacob demande d'être transporté là-bas au Marpella en quoi c'est une justification j'ai pas compris ta question tu as dit qu'il se justifie de ne pas avoir enterré Rachel au caveau de Marpella parce que c'est sur l'ordre de Dieu où est-ce qu'on le voit parce que tout ce passage est à l'indice de et que le verset 7 va dire ce ce fait écho au du début du passage ok merci parce qu'il suffisait de dire et on sait que c'était il faut se souvenir d'un détail qui est beaucoup plus qu'un détail mais qui est capital du point de vue des règles de lecture du texte de la Torah la Torah n'a jamais besoin de dire explicitement ce qui se comprend de manière directe de la manière dont le texte s'exprime très souvent je fais une petite parenthèse très souvent il y a des discussions dans le Talmud qui portent sur la question de savoir est-ce qu'une certaine mitzvah elle est de oraita ou de rabbanan est-ce que c'est une institution rabbinique entre guillemets tardive qui en quelque sorte se rajoute aux instructions de la Torah elle-même et que les khachamim décident pour des pour des raisons importantes concernant la continuité de l'histoire d'Israël il y a une situation où un problème est apparu et il faut résoudre ce problème et il faut par conséquent prendre les dispositions nécessaires ou bien en réalité il ne s'agit pas du tout d'une décision prise par les rabbins face à une situation nouvelle mais simplement le fait qu'il s'agit d'une disposition de la Torah qui peut se déduire directement du texte éventuellement par les treize règles d'exégèse de lecture de la Torah mais qui n'avaient pas été explicitement formulées dans la Torah et donc quelque chose qui peut se déduire ou s'induire directement du texte de la Torah est considéré comme étant de Horaïta comme si la Torah elle-même l'avait dit alors je vais corriger cette dernière expression c'est que la Torah elle-même l'a dit mais cela n'a pas été écrit ce qui est l'occasion de rappeler que la Torah précède la Torah chez Birta et non le contraire autre question il a eu comme une sonnerie intempestive oui Daniel ça va oui ça va ça va bon s'il n'y a pas d'autres questions on poursuit alors on poursuit et puis ça va être la surprise une surprise monumentale Jacob Jacob vient d'annoncer à Joseph verset 5 et nous avons à considérer du point de vue du point de vue de la logique la plus élémentaire que les petits-fils de Jacob les fils de Joseph sont venus souvent embrasser leur grand-père ce ne sont pas des inconnus pour lui et bien que Jacob pardon que Joseph est pris avec lui Menaché et Ephraim comme je l'ai souligné tout à l'heure Jacob dit déjà ici Ephraim ou Menaché dans cet ordre là en plaçant Ephraim avant Menaché bien que Menaché soit l'aîné et j'avais indiqué tout à l'heure que la fin du verset 2 va yitrazek yisrael va yeshev alhamita indique que tout le passage suivant va être à l'indice d'Israël bien que dans la complicité particulière qui unit Jacob à Joseph c'est Jacob en quelque sorte qui parle à Joseph ce qu'il a à lui dire concerne leurs relations en quelque sorte privées ce qu'il a à lui dire c'est que parfois les affaires privées de la famille d'Israël concernent la collectivité tout entière mais c'est comme si c'était je veux dire au niveau de la tonalité des choses comme si c'était raconté sur le ton de la confidence mais sache bien qu'il s'agit de quelque chose qui relève non pas d'un incident de parcours mais de quelque chose de fondamental et la tradition va savoir nous dire que Rachel devait être enterré hors du caveau de Marpella c'est-à-dire d'être en exil du caveau de Marpella parce que c'est Rachel qui sera dans la suite de l'histoire la protection d'Israël en exil le verset saura dire Rachel mevaka albanéha que Rachel pleure ses fils et de manière extraordinaire il faudrait lire et étudier tous les passages là-bas ses fils ce sont tous les enfants d'Israël et pas seulement Joseph et Benjamin parce que c'est à Rachel qu'il va être annoncé ils reviendront à leurs frontières ils reviendront des pays de l'ennemi ils reviendront et de nouveau verset 8 on revient à la dimension du clan Israël et Israël vit les fils de Joseph il lui pose une question extraordinaire extraordinairement complexe Bayomère et il dit Miele qui c'est qui sont ceux-ci qui sont ceux-ci ce sont mes fils tu les connais Miele alors ça c'est fantastique alors ça c'est fantastique Manitou 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 nous disait toujours qu'en lisant les versets de la Torah il fallait toujours noter ce qu'il appelait les aspérités du texte le texte n'est pas lisse c'est un des drames pour ne pas dire catastrophe de la traduction de la Bible du rabbinat c'est qu'elle s'est efforcée partout de lisser le texte de faire disparaître les difficultés de lecture ce qui empêche de lire la Torah comme elle est écrite ce qui empêche tout simplement de lire la Torah Voyons Mère Youssef elle à vivre ce elle à vivre est inutile dans le contexte dans lequel nous sommes ils sortent tête à tête en quelque sorte Jacob et Joseph avec les petits-fils Ephraim et Menaché mais il n'y a pas d'autres interlocuteurs dans la scène Jacob parle à Joseph Joseph parle à Jacob et donc il n'est pas nécessaire de dire à son père sauf que le texte a commencé au verset 8 par « Vayar Yisraël et de Bené Yosef Vayomer Mi'el et donc lorsque le texte dit Yosef El Aviv c'est-à-dire que non pas à son père en tant que Jacob mais à son père en tant qu'Israël c'est-à-dire qu'il y a un changement de statut en quelque sorte de la relation et il dit donc « Banaïhem ce sont mes fils Asher Nathan Li Elohim Bazé que Dieu m'a donnés ici Vayomar et il lui dit « Kachemna Elay Vavachem approche-les de moi et je les bénirai verset 10 nous dit quelque chose d'extrêmement paradoxal il ne nous reste pas beaucoup de temps alors je ne fais qu'effleurer la surface du texte mais ça veut dire qu'il y a ici tout un passage qu'il faut approfondir et étudier d'une manière beaucoup plus stricte si je puis dire et certainement bien entendu pas à simple lecture mais avec les commentateurs le verset 10 dit « Va'ené Yisraël kavdou mizouken lo yuchalirot » mais il a dit tout ça juste précédemment quelque chose qui contredit cela « Va'yar Yisraël et bené Yosef » alors il voit ou il ne voit pas ? il ne s'agit pas des yeux de Jacob nous ne sommes pas dans la dimension dans la perspective de la vie privée d'un détail personnel concernant un instant particulier de la biographie de monsieur Jacob il s'agit de quelque chose qui est formulé énoncé dans la dimension de Torah d'Israël de Torah d'Hachem s'il s'agissait purement et simplement d'une question qui relève de l'opticien de l'oculiste de l'optométriste que sais-je alors il aurait fallu dire au verset 8 il voit flou il voit des il y a quelqu'un là il ne voit pas très bien qui c'est il lui demande mais ce n'est pas ce que le texte dit le texte dit quelque chose de très différent le texte dit qu'il a vu les fils de Joseph et s'il a vu les fils de Joseph pourquoi demandent-ils qui sont-ils je voudrais arriver à exprimer avec suffisamment de force la contradiction qu'il y a au verset 8 entre et la question alors bien sûr on peut lire le fait que la Torah raconte et c'est la Torah qui dit que c'est les Bené-Yosef mais que Israël lui il demande qui sont-ils mais si c'était de cela qu'il s'agissait le texte là aurait dû dire quelque chose pour nous rendre la situation claire velohikiram et il ne l'est reconnu point parce que ses yeux étaient faibles et donc tout ce passage du verset 8 au verset 9 et au verset 10 sont difficiles et je le signale simplement pour dire que ça devra être étudié de manière plus approfondie surtout avec ce qui va suivre et cette préface du verset 10 ne se justifie pas par rapport à la suite du verset et il les approcha de lui et il les embrassa et il les enlassa et Israël dit à Joseph notez l'insistance verset après verset du nom Israël qu'il soit bien clair à quel niveau tout cet épisode se situe je n'espérais même pas voir ton visage jadis naguère lorsque j'étais encore en Canaan et voici que Dieu m'a fait voir aussi ta descendance alors il voit ou il ne voit pas ça veut dire qu'il y a ici une dimension du niveau prophétique il n'a pas dit et il a dit et 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 il s'était déjà proché de lui suffisamment prêt pour qu'il puisse les embrasser et les enlacer et maintenant verset 12 on semble revenir un peu en arrière à un autre moment de la scène et joseph les a fait sortir d'entre ses genoux il se prosterna face à terre et joseph prit les deux et 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 à sa droite à la gauche d'Israël et à sa gauche et à la droite d'Israël et il s'approcha de lui menaché il est né et si joseph le prend par la main gauche c'est parce qu'il fait face à son père et s'il est à la gauche de joseph il sera à la droite de son père Et donc Israël a étendu la main droite et l'a posé sur la tête d'Ephraïm qui est le jeune et sa gauche sur la tête de menaché il a croisé les mains parce que c'est menaché qui est l'aîné il a béni Joseph et il a dit Joseph il s'agit de ses fils il a béni Joseph et il a dit Dieu devant qui mes pères ont marché Avraham et Israël Dieu qui a été mon berger depuis toujours et jusqu'à ce jour l'ange qui m'a sauvé de tout mal et les jeunes et invoquera en eux mon nom et le nom de mes pères et ils se multiplieront au sein de la terre au sein de la terre et cela lui a déplu et il a poussé la main de son père pour la lever pour l'auté de la tête d'Ephraïm vers la tête de menaché et Joseph dit à son père pas comme ça papa c'est celui-là l'aîné place la main sur sa tête et son père refusa et il dit même cette répétition du Yadat il devrait être expliqué je sais mon fils je sais lui aussi sera un peuple c'est-à-dire une tribu et lui aussi grandira cependant son petit frère son frère le petit grandira plus que lui et c'est sa postérité et il les bénit ce jour-là les morts disant les morts par toi bénira Israël c'est-à-dire le peuple d'Israël à l'avenir en disant que Dieu te fasse comme Ephraïm est menaché et il plaça Ephraïm avant menaché bon je lis les derniers versets pour terminer le chapitre Israël dit à Joseph voici que je meurs et Dieu sera avec vous et il vous ramènera au pays de vos pères va quant à moi je t'ai donné à toi une part littéralement une épaule mais ici il y a comme un écho et un clin d'œil à Shrem qui est en quelque sorte le beau-père de Joseph puisqu'il est le père de sa femme il faut pas dire osnat bien qu'en Israël on dise osnat il faut dire asnat asnat est écrit avec un kamat et comme le samer est avec un cheva on a l'habitude on a l'habitude de lire le kamat suivi d'un cheva haut sauf qu'il y a un métègue il y a un petit trait à côté du kamat pour dire qu'il est dissocié du cheva qui suit et donc il faut lire asnat et non pas osnat mais l'habitude a été prise en Israël on n'y peut rien on ne les fera pas changer d'habitude que j'ai pris des mains de l'amoréen avec mon glaive et mon arque verset comme on écrit parfois dans les notes de la Bible du rabbinat verset obscur et Manitou disait si c'est obscur pour le rabbinat qu'est-ce que ça doit être pour les autres qu'est-ce que c'est Shrem alors ? alors le sens Pshat ici c'est une part de plus qu'à tes frères le Midrash explique il s'agit des vêtements de la dame à Richon dont Esaü avait hérité et que Rivka a donné à Jacob et qu'il transmet maintenant à Joseph bon si cela ne tenait qu'à moi je continuerai à lire passionnément mais il commence à se faire tard malgré tout on a commencé un peu en retard mais je pense que nous approchons mais je ne sais plus de quel côté si c'est après ou avant l'heure et demie et donc je pense que nous devons néanmoins appliquer la règle que je vous répète à plusieurs reprises et depuis longtemps mais j'espère que ça continuera longtemps encore c'est que un cours ne s'achève jamais il ne fait que s'interrompre merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup tout à l'heure